Les gens ont très inégalement des choses à cacher. Les gens qui vous disent ça, vous n'enregistrez pas, etc. C'est quand même surtout les gens de pouvoir. Mais vous savez, si vous parlez avec un chômeur, un sous-prolétaire, etc., qu'est-ce qu'il a à cacher ? Si, il peut être emmerdé, s'il dit ses opinions politiques pour son travail, des choses comme ça. Non, pas quand même. Et c'est très difficile avec une caméra de la télévision. Ça dépend. Lui, par exemple, je pense qu'il faut faire un truc très léger comme ça. Les gens oublient assez vite. Très souvent, en ethnologie, on a ce problème-là, les informateurs, comme on les appelle, sont souvent des gens qui sont à la fois dedans et dehors, des gens qui sont marginaux dans le groupe. et de se faire à la fois plus lucides et plus libres que les autres. Et ça, ça fait gagner beaucoup de temps. Moi, je sais que dans mon travail, pratiquement dans tous les univers, je suis toujours à la recherche de la personne qui, par sa position, sait déjà beaucoup de choses. Il faut des gens qui sont un peu traîtres, qui sont un peu... Non, c'est vrai, qui ont un peu de mauvais esprit. Eux aussi, ils ont des enjeux, ils veulent faire passer leur truc, mais en même temps, il faut en gagner beaucoup de temps, parce qu'on comprend beaucoup de... Oula !